pour le démarrage véritablement ce soir de nos réflexions collectives, plurielles et transdisciplinaires. Je m'entends pas bien, Agnès. Je m'entendrai bien ? Là, si vous m'entendez bien ? Oui. Oui ? Bon, alors j'ai envie de vous parler. Oui, merci. C'est bon ? Je demande à tous ceux qui ont un micro allumé de le couper, s'il vous plaît, parce que sinon, ça va faire du bruit. Donc, s'il vous plaît, tous les gens qui sont en vert à gauche, je ne sais pas si vous le voyez, soyez gentils de couper votre micro. Voilà. Parce que sinon, ça fait des interactions, enfin, je ne sais pas quoi, des interférences. Merci beaucoup. Désolée. Voilà, on laisse juste Agnès et Florian. Voilà. Alors, je disais que je suis très contente qu'on se trouve ce soir. Donc, pour profil et véritablement démarrer, donc, ces réflexions sont à la fois collectives, plurielles et transdisciplinaires sur l'image, laquelle, on l'a dit rapidement la dernière fois, est en position de penser à la condition d'en définir, dans le même instant d'ailleurs, ou non, trois choses, me semble-t-il, à la fois les régimes d'historicité, à la fois les lignes de temporalité, et à la fois les répertoires d'intentionnalité. Donc, ce soir, il est question d'imagination et il revient, donc, à Florian Forestier, dans l'essence, donc, de son travail autour de la pensée de Marc Richer, de proposer, en fait, un développement qu'il a choisi d'intituler du schématisme et de la question de l'imagination dans la nouvelle phénoménologie française. Il englera surtout les choses ce soir du côté de l'imagination. Alors, pour lui céder la parole, et c'est un petit peu ce que nous avions décidé en juin dernier, c'était comme ça que nous avions imaginé qu'il serait intéressant de fonctionner, j'attrape, en fait, la question, une seconde, depuis mon point de vue, et je reviens, en fait, à la façon d'une amort, très brève, sur la façon, donc, pour moi, et d'ailleurs, pour beaucoup de théoriciens de l'art, en tout cas, un certain nombre d'entre nous, l'imagination compose véritablement un outil de forage tout à fait essentiel, non seulement pour une critique consciente des œuvres, mais aussi pour une lecture intuitive, analytique encore des œuvres qui entend véritablement l'appel de Gaston Bachelard. Donc, en accord avec Florian hier, une seconde, si vous en êtes d'accord, sur Bachelard, en lien plus précisément avec Umberto Eco, et une seconde, peut-être surtout, sur un triangle qui me paraît intéressant, qui en tout cas, moi, m'intéresse, le triangle Bachelard, espace, imagination, triangle tout à fait fondateur, pour qui veut essayer de lire, de décrypter, de cadrer, le lieu multidimensionnel de l'œuvre, et le territoire aussi dilaté des objets. Alors, peut-être une seconde, quelques notes de lecture, et ce sera tout. Il me semble que ça peut s'enbrancher, peut-être pas en ligne droite, mais en ligne oblique, avec ce que Florian va dire juste après. Pour dire les choses très rapidement, il me semble que l'œuvre philosophique de Bachelard, elle se décompose finalement en deux grandes directions, deux grandes travées, l'une qui est consacrée dès 1927 à la psychologie et à l'épistémologie des sciences, physico-mathématiques surtout, avant et après la révolution quantique, et puis l'autre, surtout à partir de 1937, au processus et au fondement de la réverie poétique qui est supposée élargir le monde à un certain nombre d'images nouvelles qui sont portées par le langage et par les arts. Cette philosophie de l'imagination, en fait, elle mobilise tous les acquis récents de la psychanalyse alors, c'est-à-dire les travaux de Freud et de Jung surtout, et les travaux de la phénoménologie, travaux du CERL, de Sartre et de Merleau-Poucci, psychanalyse et phénoménologie qui sont censées saisir, en fait, le dynamisme immédiat des productions psychiques avant qu'elles ne soient, on pourrait dire, comme stabilisées en représentation. Mais parmi les catalyseurs du psychisme créateur d'images, Bachelard, en fait, retient essentiellement les puissances de retentissement esthétique et de symbolisation des matières et des formes spatiales. Alors, peut-être en notes séminales, deux fois, deux points, très rapidement. Premier volet et en point numéro un, il me semble intéressant de dire la chose suivante, à savoir que Bachelard privilégie, dans ses analyses, les matériaux poétiques du langage et, en fait, il étudie moins les espaces physiques créales que les espaces parmi. Pourquoi ? Parce que l'imaginaire, finalement, d'un espace matériel est inséparable du langage, est inséparable d'une approche que l'on pourrait qualifier de performative qui joue des substantifs et précisément surtout des verbes qui les engage dans des situations d'activité, donc dans des situations comportementales. En fait, les éléments forment avant tout, on pourrait dire, une sorte de corpus d'images verbales poétiques qui structurent toute expression poétique autant par les substantifs inducteurs que par les verbes propres aux actions qu'ils permettent. Donc, en fait, le langage des événements, il devient ainsi, d'une certaine façon, une matrice de métaphores à l'infini qui laisse l'imagination d'un certain nombre de nœuds symboliques qui s'avèrent très vite. Point numéro 2, et ça, cela à voir, en fait, directement avec le travail que je mène actuellement, Bachelard essaye de se concentrer sur ce qu'il appelle les processus naissants, les formes en train de surgir et non-étudier, en fait, les ensembles qui sont achevés, les maquettes finies, qui, elles, au contraire, stabilisent et réifient d'une certaine façon les images de l'espace. Donc, en fait, il est plus attentif, plus intéressé par les réveils, par les gestations, par les images naissantes, les lignes primitives dont j'ai parlé, les lignes absolues. Il est beaucoup plus intéressé par cela, beaucoup plus attentif à cela qu'aux images dites spatiales, images achevées, images qu'on pourrait dire encore aussi, comme mise en scène, images comme, en fait, finalement, insérées dans un système ou dans un ensemble tout général. Donc, en fait, peut-être qu'on pourrait dire que la voie la plus sûre, elle consiste à saisir l'image spatiale dans les états de spontanéité et onérite où la conscience, en fait, libre de tout savoir et de la contamination du concept, elle peut l'appréhender et dans l'immédiateté et dans la spontanéité et de cette façon, eh bien, on met au jour, on fait surgir des images naturelles, naturelles, c'est pas ça qui dit ça, des images qui viennent de la nature. On atteint ainsi, ce qu'il appelle encore l'image fondamentale, l'image première, moi je parle d'image principale, en tant qu'elle est absolument originaire, originale, c'est-à-dire qu'elle s'installe, qu'elle se situe avant la pensée, avant le récit, avant les mois. Alors, cette image principale, elle est en quelque sorte, on pourrait dire, un historique, pourquoi ? Parce qu'elle ne délit pas, parce qu'elle agit en nous, en devenant, je ne sais pas comment dire, véritablement sujet au lieu d'être complément, tout en constituant elle-même la matière première de l'imagination. Cette image naturelle, elle ne peut pas être encore assimilée à une représentation, pourquoi ? Parce qu'elle est étrangère à un dessin. Elle est plutôt, ce qu'on pourrait appeler, une façon d'orientation dynamique, qui paradoxalement, est proche en cela, une abstraction vivante. Deuxième volet, deux points là encore, le point numéro un, c'est que la politique de l'ambiance... Agnès, je m'excuse de t'interrompre, mais il faut quand même céder la parole à Florian assez vite, parce que... Alors, je m'arrête maintenant, la question était si on devait parler dix minutes, mais je te laisse la parole. Tant pis. J'espère. Bon, bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si tout le monde m'entend bien. Donc, si tout le monde m'entend, merci beaucoup pour ce que Agnès a amorcé. Et en effet, nous allons nous croiser sur certains points, au moins tangentiellement, en particulier quand tu parles de la question de l'esquisse et quand tu évoques et quand tu approches tout ce qui, chez Bachelard, touche à la dimension élémentale, vraiment, de l'imaginaire. Alors, j'avais prévu, j'avais intitulé mon intervention schématisme et imagination. Je me suis rendu compte que ça serait beaucoup trop ambitieux d'essayer de traiter les deux. Donc, je vais ouvrir à la fin de mon exposé sur la question des schématismes, mais qui demanderait certainement d'autres développements. Je pense de toute manière qu'on aura l'occasion d'y revenir et en particulier sous un autre angle dans la prochaine séance. Moi, je vais ici, pendant cette séance, me concentrer pour essayer de montrer pourquoi et comment un certain nombre de philosophes, de phénoménologues et essentiellement le dernier Merleau-Ponty et Marc Richir ont essayé de faire de l'imagination, d'une certaine conception de l'imagination, la racine vraiment de notre ouverture au réel. Alors, d'abord, en expliquant ce qu'ils appellent l'imagination, ce n'est pas de l'imagination au sens courant dont on parle ici, c'est un concept phénoménologique d'imagination que je passais beaucoup de temps à exposer et ensuite, en montrant que l'intérêt de cette approche est surtout de remettre en cause une certaine conception de la perception, une conception qui est philosophique, qui est léguée par la tradition et qui pense la perception comme un acte tétique donateur de son objet en chair et en os identificatoire et toxique. Et ce que je veux essayer de montrer, c'est que les auteurs auxquels je me réfère contribuent grandement à montrer que cette conception non seulement est loin de recouvrir la totalité de la vie sensible, qu'il n'y a pas de raison que ce soit ce modèle de la perception qui fournisse la norme du rapport intentionnel, si on reste dans un cadre phénoménologique, du rapport au sensible, plus généralement, de ce qui sous-tend la connaissance et plus généralement de toute notre conceptualité, de tout notre attirail ontologique. Il n'y a pas de raison que ce type d'acte soit conçu comme premier, comme absolument instituant, comme instaurant et assurant un rapport originel au réel et qu'au contraire, cette conception de la perception est un acte complexe qui présuppose d'autres types d'actes, ne commande pas l'ensemble de l'économie de la vie consciente. Cela pour les implications phénoménologiques, les implications philosophiques alors, auxquelles j'espère que la discussion permettra d'arriver, sont de deux sortes. D'une part, le premier, le plus évident, c'est contribuer à fournir les éléments d'une réforme conceptuelle qui permette de passer d'une conception passive de notre rapport à la réalité, uniquement réceptive, à une conception active, dans laquelle nous ne sommes pas les récepteurs d'une réalité donnée, pré-structurée, mais les contributeurs actifs de sa manifestation, de sa structuration et surtout de la possibilité de lui donner un sens ontologique. Évidemment, cette tradition, cette question, existe depuis longtemps et dans la tradition philosophique. Je ne citerai que Fichte ou Mende Biran et le pragmatisme également. C'est aussi une des racines de la physiologie, pensée en termes d'espace sensorimoteur, des conceptions inactives. Moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est, non pas tant dans mon exposé que dans ses conséquences, dans ses conclusions, dans ce vers quoi il ouvre, ce sont les conséquences sur les concepts philosophiques, sur le mobilier, sur ce qui constitue notre mobilier, entre guillemets, transcendantale et ontologique de cette conception. En particulier, conséquence majeure qui sera de secondariser dans l'économie philosophique l'horizon même de l'ontologie et le rôle de l'ontologie et de penser l'ontologie et toute la conceptualité qui l'accompagne sur fond d'une genèse. et ainsi aussi, et ce sera plus précisément en ligne avec l'objet du séminaire, de réformer notre concept, de proposer une réforme de notre concept d'essence en analysant la façon dont imaginaire et essence se contaminent, à partir de là de ne plus penser l'essence comme absolument originaire, comme première, mais déjà toujours d'une certaine manière comme comportant une certaine part d'accidentelle entre elles, donc non pas comme clôture mais comme ouverture. Alors, toujours en guise de considération introductive, puisque je vais m'ancrer beaucoup dans la phénoménologie, je voudrais simplement rappeler d'abord quel était le projet initial et général de Husserl. Alors, très très brièvement, comme on le sait, la phénoménologie, elle est née dans un contexte qui était marqué par plusieurs choses. D'une part, il y avait la crise des fondements mathématiques, la réflexion sur le statut des objets mathématiques, sur l'arithmétique, qui était une des bases de Husserl. D'autre part, il y avait la question de la constitution progressive d'une psychologie scientifique et enfin, un certain retour au réalisme, un certain retour à un réalisme issu d'Aristote qui était en compétition avec un certain quantisme. Le maître en philosophie de Husserl, Brentano, était à la fois un philosophe aristotélicien et psychologue. Les premiers travaux de Husserl, c'est, questionnent la façon dont la conscience accède aux objets idéaux, mathématiques, en l'occurrence à l'arithmétique. Ce que Husserl tente dans un premier temps de penser sous la forme d'un processus successif d'abstraction par rapport aux objets sensibles, c'est-à-dire deux différents niveaux d'abstraction, ça veut dire aussi d'emblée qu'il y a déjà en eux dans notre rapport au sensible une certaine structuration qui soutient ces possibilités d'abstraction vers des concepts de nombres naïfs puis vers des concepts idéaux de nombres d'unités d'objets. Les premiers travaux de Husserl ont une dominante psychologique jusqu'à une transformation. Les motivations sont multiples. Ce qu'on met souvent en avant, c'est la critique qu'avait apporté Freig à Husserl. Il avait renvoyé du côté formel en disant avant de penser la manière dont l'esprit dans la conscience va poser ces objets, il faut penser que ce sont des objets que le formel lui-même doit être pensé comme objectif comme ayant sa légalité idéale et que c'est bien cette réalité la manière dont ces objets s'imposent sur fond de laquelle il faut penser les opérations de la conscience les manipulant. Ces objets sont bien plus que des règles et des procédures. Ils ont une objectivité. et la naissance de la phénoménologie proprement dite est vraiment très liée à cette prise de conscience à travers la question de la réalité des objets formels de la question de l'objectivité comme telle. la question de l'objectivité comme en son sens presque ontologique. En réalité en son sens ontologique il y a Husserl mais un certain temps a osé d'ailleurs utiliser le mot ontologie qui l'introduit à partir des idèmes mais avant il parle de théorie de l'objet puis dans ses réécritures tardives il le remet mais il y a vraiment à la naissance de la phénoménologie cette double interrogation d'une part le fait que la conscience rencontre quelque chose qui doit être pensé dans son objectivité pleine et entière et d'autre part les contraintes comment la conscience peut-elle accéder à cette objectivité qui si elle se donne à elle ne se donne pas à elle comme telle il y a un ensemble d'opérations de conscience qu'elle contrainte sur les actes de conscience et leur structure et Husserl dégage deux choses à la fois une dimension qui est la dimension de l'intentionnalité qui est vraiment celle d'accès au sens ontologique au sens d'être et d'être tel et d'autre part toute la question de l'espace interstitiel intermédiaire la fois entre la conscience et ses objets et entre les différents types d'objets que la conscience peut viser parce que c'était l'autre plan dans lequel s'enracine la réflexion de Husserl entre d'une part la donation d'un monde perceptif avec son ontologie synthétique matérielle et d'autre part l'accès à une ontologie formelle et l'autre part l'accès à des objets formels pour ça pour le penser pour le penser comme dans le cadre d'un processus de la connaissance se faisant il faut penser la possibilité de passer d'un régime à l'autre donc il faut penser tout un espace interstitiel ce qui va conduire aussi à donner un rôle important à la question de l'imagination je fais je souligne ces deux points parce que ce sont deux dimensions qui ont été beaucoup reprises deux amorces chez Husserl qui ont été beaucoup reprises plus tard d'une part la question de l'intentionnalité non pas simplement comme non pas simplement comme non pas justement comme représentation mais comme accès au sens d'être c'est une des bases une des amorces de toute la pensée de Heidegger et Heidegger a vraiment voulu suivre ce chemin là mais en le fondant la question et la vraie question est comment sommes-nous ouverts à la réalité en tant que réalité Heidegger trouvait que Husserl avec le concept d'intentionnalité n'y répondait que de manière formelle car entre guillemets l'intentionnalité telle que la thématise Husserl pour Heidegger ne dit pas ce qu'elle fait comment elle fait il faut la déformaliser et comprendre phénoménologiquement ce qui est sous-jacent à la logique intentionnelle ce qui est sous-jacent à l'ouverture même qui fait que nous avons rapport à non pas des ombres mais des objets qui se donnent d'emblée comme étant et comme s'imposant avec un ensemble de contraintes et un monde dans lequel on aurait immédiatement qu'il se donne sous l'horizon du fait qu'il est pour Heidegger ça signifiait en partie se défaire du modèle perceptif chez Husserl en disant il y a déjà plus dans la perception telle que Husserl la thématise dans la perception telle que Husserl tente de la dévoiler que l'analyse purement phénoménologique de la perception on ne peut pas avoir il y a Heidegger une relation de type perceptif ayant la structure de perception de quelque chose sans un rapport plus profond qui rende cette relation intentionnelle possible et de là pas seulement de là mais c'est une des racines de l'enracinement et du dépassement de Heidegger dans la phénoménologie de Husserl et de son dépassement deuxième point donc tout le point de l'espace interstitiel à la fois entre la conscience et ses objets et entre les différentes modalités de la conscience c'est l'ouverture à la question de la phénoménalité avec un autre un autre accent dans lequel je vais moins venir maintenant parce que c'est tout l'objet de mon exposé c'est de dire il faut peut-être à certains moments à certains endroits même de sa pensée Husserl le pose lui-même il faut peut-être découpler la pensée de la phénoménalité de la pensée de l'objet en disant que toute non seulement toute visée intentionnelle comme Husserl le montrait déjà n'est pas obligatoirement assujettie à la donation d'un objet mais toute toute phénoménalité n'est pas ultimement à penser sur le mode de l'objectivation ni même de l'être et la phénoménalité c'est-à-dire toute cette zone transitionnelle est un espace à explorer comme tel et cette idée de revenir de la phénoménologie comme compréhension de l'ouverture simplement aux objets à la phénoménologie comme compréhension des processus de phénoménalisation qui sous-tendent peut-être l'ouverture aux objets mais qui ne font pas que ça c'est la matrice de toute la phénoménologie en particulier de Marc Réchir alors je vais essayer ensuite de rentrer dans cette phénoménologie sans céder à toute cette technicité avec tout ce qu'elle peut avoir non seulement de rébarbatique mais parfois d'un peu abscons mais pour essayer de donner des aperçus de ce à quoi elle peut mener et de ce que nous pouvons en faire sans nécessairement nous y arrêter je vais passer maintenant un long moment plus technique à en venir à la question de l'imagination chez Husserl parce qu'il est intéressant de noter que les développements concernant l'imagination ont paradoxalement été un des premiers rapports de la phénoménologie de Husserl qui ont été commentés et répercutés en France les premiers essais de Sartre l'imagination et l'imaginaire étaient directement inspirés de ça mais que plus tard la phénoménologie husserlienne de l'imagination a été longtemps laissée de côté dans les études phénoménologiques puis parce que la question de l'imagination revenait davantage au devant de la scène ces études ont été remises en avant et maintenant ça constitue un pan vraiment substantiel non seulement des études sur ce qu'a dit Husserl mais sur ce que la phénoménologie peut signifier en général alors il y a quelques livres un peu canoniques sur l'étude de l'imagination chez Husserl le premier qui a un peu servi de matrice aux autres c'était Maria Sareva l'imagination selon Husserl ce livre a eu le mérite de situer avec beaucoup de clarté la position de Husserl quant à l'imagination dans la tradition en montrant d'une part que du point de vue non pas tant non pas d'abord de la manière dont Husserl traite directement l'imagination mais des questions qu'il se pose par rapport à l'imagination Husserl se situe à la croisée de la conception platonicienne et de la conception aristotélicienne pour le dire brièvement pour Platon l'image est une apparence sensible entendue comme le produit d'une mimesis qui produit un objet évoquant son modèle par ressemblance et avec une chose qui n'est pas là en personne mais cette chose qui peut être aussi bien une chose absente qu'une chose fictive ne peut donc pas s'inscrire pleinement dans le champ de ce qui est alors même qu'elle apparaît donc c'est vraiment l'imagination pensée au sens ontologique du point de vue de son déficit du point de vue aristotélicien au contraire l'imagination va être pensée comme un acte psychique ou en le rôle d'une faculté intermédiaire entre la perception et les idées c'est dans le anima Aristote refuse tout usage métaphorique du terme et définit l'imagination comme la faculté en vertu de laquelle nous disons qu'une image se produit en nous vraiment l'imagination est référée à l'acte d'imagination ce qui permet à Aristote de dire d'une part que les images ne relèvent pas de la sensation externe et à partir de là de voir que l'imagination chez Aristote ça relève à la fois d'une théorie de la connaissance et d'une psychologie de l'expérience alors ces massifs originels lèguent à l'histoire un ensemble de problématiques qui sont enchevêtrées donc que Husserl va reprendre d'une part situer clairement l'une part rapport à l'autre perception et imagination c'est-à-dire discerner dans un cas comme dans l'autre le mode de présence ou d'absence de ce qui se donne interroger le rapport de l'imagination à l'être et à la vérité et apprécier ça va nous occuper particulièrement le caractère proprement productif ou simplement reproductif de l'imagination l'imagination crée-t-elle des images de toutes pièces les façonne-t-elle par mélange ou recomposition de fragments préexistants dans ce cas elle ne ferait qu'introduire une confusion ou peut-elle aussi se contenter de reproduire avec le plus d'exactitude possible ce qui est donné dans la réalité ou peut-elle au contraire être nantie d'une véritable productivité alors l'apport théorique principal de Husserl sachant qu'il assume l'ensemble de ces questions-là c'est vrai d'expliciter le fonctionnement de l'acte d'imagination lui-même sur fond de ce qui est chez Husserl est l'explicitation de son aspect intentionnel alors d'abord dans la nomenclature dans la grammaire de Husserl l'imagination est définie comme une intuition c'est-à-dire un acte qui donne son objet cela en commun avec la perception et une présentification c'est-à-dire qui ne le donne pas en chair et en os c'est un acte qui cela met plutôt l'imagination du côté de la mémoire et d'un certain nombre d'autres actes la présentification un acte dans lequel la conscience reproduit un rapport à l'objet cette distinction-là Husserl n'y reviendra pas l'imagination comme intuition et comme présentification détermine plus ou moins l'ensemble de ses analyses d'une part ça implique je vais y revenir que la différence entre que la différence de l'imagination et de la perception ne peut pas du tout être pensée du point de vue d'une différence en termes de sensation qu'il n'y a pas de que l'imagination et perception ne se distinguent pas sous l'ordre d'une gradation qu'il y a bien une distinction des sens l'image n'est en aucun cas une perception faible une perception faible et d'autre part que l'imagination ce n'est pas avoir en tête une image qui renvoie à quelque chose d'autre qui renvoie qui représente quelque chose d'autre mais que l'imagination comme la perception donne accès à un objet c'est à dire que l'imagination doit être compris comme une présentation en chair et en os dotée de son sens d'être et d'être tel même si cet objet n'est pas assuré il n'a pas le caractère de présence qui s'impose de la perception donc et l'imagination enfin n'est pas non plus la simple modification toxique pour en prologuer les termes de Husser d'une intentionnalité perceptive c'est à dire l'imagination c'est pas simplement le rappel comme tel d'une perception quand la perception n'est plus là il y a une structure propre et active une structure intentionnelle spécifique de l'acte d'imagination avant de rentrer dans ce détail là toujours un peu pour expliquer le sous-jacent il faut comprendre deux choses d'une part comme Husserl a tout de même une tendance une tendance assez forte à aller vers la perception l'imagination malgré son caractère malgré son caractère d'intuition est toujours comprise pour lui comme un acte second qu'il va falloir penser de manière subordonnée à la perception mais en même temps cet acte second est pensé par Husserl comme totalement essentiel pour la phénoménologie à plusieurs titres d'abord comme je le laissais déjà entendre tout à l'heure pour l'établissement d'une théorie générale de l'intentionnalité le fait que l'imagination joue en quelque sorte le rôle de pivot ou de sas de conversion il n'y aurait pas de passage phénoménologique compréhensible entre perception et signification il n'y aurait pas d'acte non seulement d'articulation d'acte signif et d'acte perceptif dans le cours d'une existence si celle-ci était attachée sans distance à l'enchaînement aveugle des perceptions c'est le côté qu'ancien de Husserl l'imagination permet de mettre à distance les données perceptives et d'y introduire une indétermination qui facilite leur jeu le jeu de l'intentionnalité avec elle autrement dit leur combinaison leur recomposition elle est dans cela une plasticité un pouvoir de plasticité au sein du système intentionnel entre les perceptions entre la perception et la signification peut-être même c'est le quantisme deuxième ce serait le point où Husserl peut-être même d'une certaine façon que l'imagination que la modalité imaginative est déjà chez Husserl impliquée dans la constitution même des objets perceptifs alors chez Husserl non pas de leur essence mais de l'accès de la conscience à ces objets au sens plénier c'est à dire que ce qui se donne d'abord à la conscience quand on dit Husserl ce sont des proto-perceptions qui vont devoir être organisées l'accès à l'aïdétique du monde naturel du monde matériel n'est pas immédiat à la structure vraiment perceptive au sens fort n'est pas immédiat par Husserl il n'est pas immédiat chez Husserl il y a un certain nombre de modifications intentionnelles d'élaborations intentionnelles qui vont structurer des proto-perceptions en perception au sens plénier c'est à dire en noyaux identitaires nantis de leur qualité alors chez Husserl sachant que chez Husserl encore une fois il faut bien comprendre que ce rôle d'appui de l'imagination n'est pas du tout un rôle d'appui est un rôle d'appui vraiment au processus constitutif mais d'un point de vue de la facticité c'est à dire dans le travail de l'institution posant la perception il n'y a pas de contamination au sens fort il n'y a pas de contamination de la structure perceptive et de la structure imaginative et l'imagination reste ce qui commande l'imagination reste ce qui commande il y a vraiment une tendance téléologique de la conscience à s'élever à la structuration perceptive telle qu'elle est deuxième deuxième point chez Husserl je vais peut-être aller plus vite parce que j'ai un peu peur de ne pas tenir si là j'en suis à un neuvième de mon exposé deuxième point chez Husserl l'imagination met l'accent sur la phénoménalité elle-même c'est à dire elle ouvre un peu elle permet non seulement de combiner d'introduire de la plasticité mais elle permet à la conscience de se déprendre de l'évidence de ces objets donc elle permet de préparer d'une certaine façon par le rapport esthétique en modifiant l'intérêt qui ne porte plus de la conscience qui ne porte plus seulement sur l'objet mais sur sa phénoménalisation elle permet en quelque sorte de préparer le travail phénoménologique l'interrogation phénoménologique est en quelque sorte plusieurs et un certain nombre de notations dans ce sens dans les Husserl il y en a 23 préparées même par l'activité artistique dont le terrain est précisément l'ambiguïté originaire de l'apparaître à même l'apparaissant et troisièmement enfin là je ne vais pas rentrer là-dessus mais c'est essentiel pour la méthode phénoménologique elle-même avec cette idée que la phénoménologie chez Husserl est vraiment une méthode d'accès à de la connaissance d'explicitation des sens et comment explicite-t-on une essence à partir d'un champ d'objets phénoménologiques par une méthode qui est la variation idétique qui implique le travail de l'imagination alors cela je vais le laisser de côté je vais rentrer dans le détail vraiment de la phénoménologie Husserlienne de l'imagination alors vraiment les textes canoniques c'est le Husserliana 23 avec en particulier le texte 1 des Husserliana 23 qui reprend la première partie d'un cours que Husserl a donné pendant le semestre d'hiver 1904-1905 il y a aussi certains manuscrits qui sont publiés en appendice aux Husserliana 23 par exemple il y a un manuscrit de 1898 qui a été publié à l'époque des recherches logiques donc qui est en appendice numéro 1 dans les Husserliana 23 qui est très instructif là-dessus Husserl distingue plusieurs choses alors d'une part c'est ces analyses de ce qu'il appelle la conscience d'image qui ne va pas être le seul mode d'exercice de la modalité imaginative la conscience ce qu'il appelle la conscience d'image c'est une décision très très forte est analysée par Husserl à partir du cas d'une image ayant un support physique un exemple concret la photographie d'un de ses enfants comme il l'explique à partir de ce type de situation ça permet d'emblée de faire voir toute l'ambiguïté d'après lui quant au statut de l'image de l'objet analysé ça permet de montrer toute l'ambiguïté qui va ensuite se retrouver plus ou moins dans tous les axes relevant en tout cas de la conscience d'image Husserl dit il faut distinguer trois objets et non pas deux comme le faisait la tradition il y a d'une part dans ce cas là la chose physique la photo elle-même cette photographie dont je puis dire qu'elle a telle taille etc qui est le support de la visée imaginative ensuite Husserl va dire l'image elle-même c'est-à-dire ce que je ce que c'est-à-dire l'image que je forme la manière dont je vise cette photographie en temps qu'image et enfin le quelque chose qui est figuré en image que Husserl appelle le build subject donc il y a ces deux dimensions l'objet image c'est-à-dire l'image en tant qu'elle apparaît le build object et le quelque chose qui est visé à travers l'image qui apparaît pour bien comprendre ce que ça veut dire ce qui est sous-entendu là-dedans c'est que sur la base d'un objet physique je mène là que la conscience vise un objet par l'intermédiaire d'un autre objet média l'autre objet média qui sert de support mais non plus physique cette fois mais de support à l'axe de conscience lui-même dans sa visée cette décomposition phénoménologique elle met aussi à mal l'idée qui était souvent qui était un peu le préjugé de contiguïté disons du représentant ou représentant vraiment rendre compte du fonctionnement effectif interne de l'acte en distinguant comme des moments selon le principe vraiment Husserl de moments liés dans un tout concret la difficulté mais la difficulté mais immédiatement penser la conscience d'image de cette manière là fait voir une difficulté parce que la difficulté elle vient essentiellement du deuxième terme le build object parce que d'une certaine manière celui-ci n'est pas autre chose que la chose physique et simplement la chose physique que je vise comme image 2 et en même temps cette chose physique n'est modifiée en image mais cette image qui modifie la chose physique pour la constituer comme image 2 n'est là que pour disparaître puisque ce qui est visé ultimement c'est l'objet lui-même je me représente la photo de mon frère où je regarde l'image physique je considère sur l'image physique que le personnage que je vois est la photo de mon frère et donc je vise mon frère et donc cette transformation à partir de l'objet physique en image intentionnelle elle donne lieu à une sorte de chimère qui n'apparaît que pour immédiatement disparaître pour être immédiatement dépassée la conscience ce qui dans dans la terminologie de Husserl veut dire qu'il y a deux que la conscience d'image se décompose en deux appréhensions qui sont édifiées l'une sur l'autre la première constitue l'image comme build object la seconde vise le build sujet à travers le build object mais encore une fois de manière totalement enchevêtrée mais enchevêtrée de telle manière à la fois enchevêtrée et séparée s'il n'y avait pas séparation s'il n'y avait pas dans l'enchevêtrement distinction des deux moments alors il y aurait illusion c'est-à-dire il y aurait soit illusion soit retour au cas de la perception simple ce qui veut dire aussi qu'il y a à Husserl dans la fonction représentative des traits qui contrecarrent la mise en image car il ne pourrait pas y avoir d'imagination de conscience d'image en ce sens-là s'il n'y avait pas quelque chose qui empêchait justement l'absorption totale dans le build-subjet et donc il faut que ces traits qui contrecarrent empêchent le court-circuit du build-object dans le build-subjet et ce qui est intéressant ici d'ailleurs c'est que là je ne vais pas y répondre c'est hors de mon exposé mais ce qui montre aussi toute la toute la subtilité des analyses de Husserl qui va se demander à la fois ce qui permet au build-object d'être build-object parce qu'à la fois il y a une dimension malgré est-ce qu'il y a justement dans la question faut-il y voir une dimension de conformité structurelle avec le build-sujet dans certains cas oui dans d'autres cas moins est-ce que ces traits sont fondateurs ou simplement ou sont simplement des contraintes phénoménologiques est-ce qu'on peut penser dans d'autres cas des traces d'associations affectives plus profondes issues de synthèses passives c'est-à-dire qui court-circuit totalement toute idée de ressemblance j'évoque cela j'y reviendrai plus loin mais ça fait partie des réflexions qui vont être celles de Marc Réchir à partir du concept d'Héridien d'archi-écriture de penser des formes d'associations qui précèdent toute motivation basée sur quelque forme de ressemblance ou d'homologie que ce soit c'est-à-dire de penser des associations dont l'écriture sera le modèle c'est-à-dire uniquement basée sur l'arbitraire et d'avoir des associations arbitraires qui jouent un rôle instituant ce que Marc Réchir va faire c'est d'essayer de loger ce type d'arbitraire au cœur d'entre-rapports aux sensibles non pas de faire de dynamiter tout notre rapport aux sensibles comme ça mais d'injecter cette dimension-là comme un élément de la constitution de notre rapport aux sensibles je vais y revenir plus loin en tout cas comme je le disais tout à l'heure pour Husserl l'acte d'imagination malgré son rôle très important dans l'effectuation dans la construction de la connaissance et dans l'effectuation des opérations phénoménologiques d'un point de vue vraiment ontologique c'est toujours un acte dérivé c'est toujours un acte reproductif ce n'est pas un acte qui peut servir de fil conducteur pour le retour aux choses même en tant qu'hôtel Husserl distingue et décrit une deuxième modalité alors les textes de Husserl à ce sujet sont assez flottants la terminologie est enchevêtrée alors je prends assez massivement le regard qui a été porté par Marc Richir qui a été vraiment un des éditeurs majeurs de tous ces termes-là c'est la dimension chez Husserl qu'on peut regrouper sous le terme de fantasia alors la fantasia qui constitue une modalité alors chez Husserl toujours intentionnelle mais là va être la question distincte aussi bien de la perception que de la conscience d'image la fantasia pour Husserl c'est le rapport à un objet imaginé mais sans la structure habituelle de la conscience d'objet et donc d'un objet qui n'est pas fiction d'une perception mais d'un objet dont le caractère dont rien dans le caractère ne peut se comprendre comme imitation de la réalité plus de manière déformée par recomposition de fragments existants caractérisation de la fantasia donc à la fois contrairement à l'imagination car les actes un des traits importants des actes de conscience d'image en tant que tel chez Husserl est qu'ils s'inscrivent toujours dans le cours du monde même s'ils contrecarrent ce cours du monde elles s'inscrivent justement dans leur rapport un peu non pas de contradiction mais d'opposition au cours du monde donc l'imagination joue toujours dans une scène qui a été organisée par la perception elle s'inscrit toujours dans la temporalité qui est celle des actes des actes perceptifs elle joue toujours dans un rapport à la réalité qui est commandé par un ensemble qui est commandé par l'unité des différents actes intentionnels et qui par ces relations là la fantasia au contraire elle se développe dit Husserl dans un tout autre monde c'est à dire elle n'a pas les visées les visées de fantasia auxquelles je procède n'ont aucun rapport d'aucune sorte et ne sont même pas modulés par un rapport d'aucune sorte avec le cours normal de ma vie dans le monde ensuite elles ont des caractères des caractéristiques phénoménologiques en premier lieu dit Husserl leur caractère protéiforme c'est à dire Husserl dit ces objets apparaissent comme des chêmes vides pâles jusqu'à la transparence avec des couleurs totalement insaturées une plastique défectueuse souvent des contours seulement vagues et fluctuants remplis d'un je ne sais quoi c'est à dire ce sont des visées totalement à la fois incomplètes et alternatives discontinues et par ailleurs autre dimension qui est très très importante le moi le sujet de l'ego n'est pas du tout impliqué de la même manière dans l'acte de représentation imaginative enfin dans l'acte intentionnel d'imagination et dans l'acte de fantasia en fantasia le plus souvent la conscience est absorbée dans ce qu'elle figure donc inconsciente de son activité le modèle c'est la rêverie et la rêverie la rêverie somnolente la rêverie désorganisée vraiment avec vraiment derrière ce que Husserl ce qui importe à Husserl c'est-à-dire dans ces activités qui sont aux limites de l'objectivation qui sont flottantes qui sont qui sont déstructurées il y a déjà ouverture à un régime d'objets il y a déjà ouverture d'un certain accès à la réalité alors ensuite Husserl et c'est là Husserl va essayer de parce que Husserl à la fois est obligé d'acter qu'il existe ce type d'actes il les décrit d'ailleurs très précisément et en même temps il ne veut pas que ces actes parce que ces actes existent remettre en cause son édifice donc il va essayer de les intégrer dans son édifice à la fois en les est-ce que tout le monde m'entend encore bien à la fois en les intégrant dans une certaine temporalité en les pensant de leur rapport à l'imagination sa première tentation c'est d'essayer de dire que la fantasia finalement doit être rapprochée de l'imagination soit parce que c'est une imagination inconsciente un acte d'imagination court-circuité automatisé mais cette tentative-là marche assez mal parce que Husserl se rend compte lui-même que phénoménologiquement on a plutôt l'impression du contraire on a plutôt l'impression que la capacité de la fantasia à déréaliser à mettre en flottement à atténuer l'emprise du perceptif justement c'est ce qui précède ou est co-originaire ou co-conditionne en tout cas la possibilité de mener une visée de type imaginatif à proprement parler d'un point de vue presque logique le fait d'être dépris de la visée de réalité immédiate semble difficilement dérivable du fait de pouvoir mener une visée de type imaginatif et d'autre part du seul la tentation d'autre part il y a une difficulté à distinguer fantasia et perception parce qu'à la fois il est évident pour Husserl que ces types d'actes sont totalement différents mais en même temps la fantasia a la même structure que la perception d'appréhension directe donc peut-on peut-on penser cette distinction à partir d'une différence de matière illétique Husserl Husserl de l'intentionalité c'est de toujours comprendre ce type de distinction du point de vue des structures d'actes et pas de leur matière et s'il disait que le s'il disait fantasia et perception doivent être distinguées du point de vue illétique ça voudrait dire accepter de s'engager de plein pied dans une phénoménologie illétique en disant quelque chose dans la structuration de la illée permet une distinction de type phénoménologique ça va dans le sens d'une approche naturaliste d'ailleurs très factuellement c'est attestable expérimentalement maintenant assez bien documenté je crois je pense que il y a beaucoup de gens plus spécialisés que moi sur la question ici mais les sensations produites par des stimuli externes diffèrent de manière très très objectivable en neurosciences des sensations produites par des stimuli internes donc on pourrait tout à fait légitimement dire qu'on peut postuler ce type de distinction postuler un ancrage naturel immédiat des actes perceptifs mais Husserl ne le fait pas pour deux raisons d'une part comme je le disais parce que c'est le principe phénoménologique de la réduction de ne pas ériger des catégories issues du monde physique en catégorie phénoménologique ou ontologique le trajet est toujours de légitimer le caractère ontologique par le détour à la phénoménologie qui elle met et donc c'est toujours la description phénoménologique qui pour Husserl doit être légitimante en dernière instance alors ce qui chez Husserl amène parfois certaines contorsions parce qu'il ne peut pas non plus dire que la sphère transcendantale contredit la sphère empirique et la sphère des sciences constituées vu qu'il a besoin de mettre les deux en position de fondation mais bref et la deuxième raison j'y reviendrai plus loin peut-être plus importante est que Husserl met dans le concept de perception en réalité beaucoup et sans doute plus que ce qu'une conception de naturaliste pourrait y trouver dans le concept de perception Husserl met une charge toxique et une charge de position de telle sorte qu'il serait très difficile à Husserl même s'il acceptait de s'engager dans une phénoménologie illéthique de ne pas conserver le privilège intentionnel le recours à l'intentionnalité comme matrice en dernière instance parce que la perception telle que la conçoit Husserl elle ne manifeste pas seulement une chose elle la donne non seulement en chair et en os et comme présence mais visée en son caractère d'être c'est vraiment cette dimension-là qui rend difficile le fait de prendre la hulée comme base même ici et donc Husserl a des difficultés à distinguer les deux il a également des difficultés pour thématiser le mode de temporalisation des actes de fantasia et des objets de fantasia parce que là encore sa tentative et sa tentation sont d'abord d'essayer de penser cette temporalisation qu'il va aussi analyser de manière assez intéressante comme dérivé à partir de ces analyses en principe de la conscience intime du temps c'est le son de la conscience intime du temps et après mais la structure de la temporalité telle que Husserl la thématise la décrit est extrêmement dépendante de l'analyse d'objets perceptifs de son donc là encore derrière il y a des discussions phénoménologiques très très complexes je pense qu'on pourra interroger Alexandre Schnell tout à l'heure qui était un des objets de sa thèse montrer aussi toutes les difficultés amenées du point de vue même de la logique de Husserl par la prise en compte d'un mode de temporalisation spécifique de la fantasia qui finalement semble difficile à dériver de la temporalisation première que voudrait décrire Husserl donc on a envie de dire qu'il y a dans la fantasia quelque chose qui échappe à l'édifice intentionnel qui le déborde qui appellerait peut-être à le complexifier alors le coup de force de Marc Richir vers lequel je vais m'orienter maintenant un coup de force qui peut être critiqué je pense qu'on pourra on peut remettre en cause un certain nombre des parties prises de Marc Richir va être de tout renverser c'est Dorian Dorian oui je vais je vais vous donner de de très dense oui moi je proposerai une pause de trois minutes avec une ou deux questions et que tu reprennes après si ça t'ennuie pas d'accord parce que j'en ai encore une vingtaine de minutes après mais pas de problème voilà simplement pour faire une petite césure pas de problème je commence par une pause publicité puisque comme tu es très modeste tu n'as pas dit que tu as quand même écrit trois livres là-dessus donc je voulais quand même dire aux gens qui ne te connaissent pas que tu avais écrit trois livres qui s'appellent successivement je crois que c'était ta thèse la phénoménologie génétique de Marc Richir c'est ça c'était ta thèse ma thèse c'est le réel et le transcendantal voilà alors ensuite il y a le réel et le transcendantal et ensuite il y a le grain du sens la phénoménologie génétique de Marc Richir donc c'est publié chez Springer c'était l'analyse un peu systématique de Richir et le grain du sens qui est un essai plus général non seulement sur la nouvelle phénoménologie mais son rapport avec la philosophie française contemporaine donc avec Deleuze avec Derrida avec un certain nombre d'autres aussi où j'essaie de faire un panorama qui va de Michel-Henri Jean-Luc Marion à Derrida en passant aussi par des conceptions plus métaphysiques qui vont vraiment essayer de penser des métaphysiques de l'apparaître l'apparaître comme domaine d'être ou voir l'apparaître comme conçu co-originaire de l'être voilà et alors on avait aussi une question de Sabrina Mazzy qui peut d'ailleurs apparaître si elle elle peut prendre la parole et elle peut même apparaître sur l'écran si ça lui si ça lui dit donc je lui laisse poser cette question puisqu'elle l'a ou alors tu peux la voir en fait si tu regardes le chat je peux la voir mais est-ce que que vous pourriez l'expliciter vous êtes toujours là oui vous êtes toujours là excusez-moi mais là comme je travaille sur les manuscrits anciens je me pose la question parce que vous avez aussi parlé des manuscrits et je me demande donc les manuscrits anciens est-ce qu'on est-ce qu'on va les considérer comme étant un objet physique ou bien une image ou bien un contenu parce que vous avez déjà parlé de ça de ces trois composants voilà alors oui à un moment donné j'ai parlé de la question de l'écriture mais c'était vraiment une incise c'était simplement pour renvoyer à une chose qui est dans la phénoménologie même de Husserl tous les processus d'association même processus d'association passives vont toujours être fondés ultimement dans des motivations qui ont pour base des ressemblances l'association purement gratuite ne va elle est pensée mais elle n'a pas de rôle sinon fondateur du moins elle ne contamine pas l'origine c'est ce que Derrida a voulu faire en prenant comme modèle l'idée même d'écriture c'était de penser de l'association arbitraire mais de la de penser en prenant comme exemple le rôle de l'écriture par rapport au sens en général que dans de manière plus générale dans tous les processus qui impliquent du sens et même par-delà il faudrait peut-être penser inscrire cette dimension d'arbitraire en tout cas c'est quelque chose que Marc-Echer prend beaucoup pour la question en fait c'est difficile de répondre à votre question parce que de toute manière le rapport à un objet comme un manuscrit il est plurivoque nécessairement donc il y a à la fois quelque chose qu'on déchiffre c'est quelque chose qu'on interprète qu'on thématise c'est quelque chose sur lequel on peut avoir un rapport imaginatif aussi par un manuscrit c'est un objet extrêmement pluriel donc on le voit de toutes ces manières là enchevêtré mais dans la vie naturelle normale quotidienne toutes ces dimensions sont toujours enchevêtrées le principe simplement le point de vue de Husserl c'est de laisser prendre des situations les plus selon lui archétypiques possibles ou à partir desquelles on peut faire des distinctions claires qui permettent ces distinctions qui vont ensuite être un peu prototypiques mais de la même manière même du point de vue des actes concrets que nous mettons non seulement les dimensions imaginatives et autres sont enchevêtrées mais même le perceptif l'imaginatif le signif sont toujours enchevêtrés nous sommes rarement nous ne sommes pas en tant qu'humains nous sommes toujours en tant qu'humains dans des situations dans un rapport où les actes purs que décrit Husserl ne s'effectue entre guillemets qu'en laboratoire en laboratoire phénoménologique c'est à dire en situation de réduction par le philosophe ou le savant qui essaie de distinguer dans cet enchevêtrement des fonctions et des modalités distinctes je sais que ma réponse n'est pas très satisfaisante bon ben écoute on va te laisser recommencer repartir ça irait 20 minutes 25 oui je vais voilà tu fais au mieux je fais au mieux alors donc je passe à ma deuxième partie je vais faire un détour aussi par Merleau-Ponty tout d'abord pour bien préciser les choses il ne faut pas non plus faire dire à Husserl ce qu'il n'a pas dit Husserl n'aurait jamais dit que la perception était immédiatement et originairement là on se rend quand même bien compte que les êtres humains naissent se développent qu'il y a des questions psychologiques développementales on ne n'est pas armé notre système perceptif notre rapport perceptif au monde donc évidemment il y a un développement intentionnel qui est une genèse simplement pour Husserl il y a toujours la distinction entre la genèse vraiment intentionnelle structurée la proprement parlée et la genèse psychologique donc l'ego concret doit accéder à la perception il y a tout un travail d'esquisse de constitution intentionnelle de proto-perception identifier des noyaux perceptifs etc Husserl fait de la psychologie expérimentale enfin fait quelque chose qui ressemblait à des distinctions qui pourraient être celles de la psychologie expérimentale avec passage de l'imagination pour y dégager des idées etc mais il y a vraiment l'idée par contre que le rapport perceptif structuré et l'aboutissement naturel et normal vers lequel l'ego on appelle ça comme l'ego transcendantal en tant que monade tend donc il y a même pour Husserl quelque chose comme ce qu'il appelle une intentionnalité de pulsion qui pousse d'une certaine manière à l'objectivation il y a une tendance spontanée qui est plus loin qui vient de plus loin que l'humain mais qui chez l'humain s'exprime différemment sous forme de tension à l'objectivation à la connaissance donc il y a une tendance vraiment spontanée à s'ancrer dans le perçu à adhérer alors que Merleau-Conti et Marc Régier vont faire basculer le curseur en essayant de montrer que le rapport notre rapport au sensible quelle que soit sa richesse n'est pas téléologiquement orienté nécessairement vers ce type de perception et que pour mieux comprendre notre rapport au sensible dans sa richesse je dis le sensible et plus le perceptif volontairement nous avons intérêt à utiliser la grammaire de l'imaginaire l'imaginaire comme élément plastique d'une certaine façon alors je fais un bref passage par Merleau-Conti parce que Merleau-Conti décrit les choses de manière moins technique que Marc Régier mais en montre sans doute plus l'étonnant et aboutissant d'un point de vue vraiment philosophique et ontologique dès ses premières oeuvres Merleau-Conti a vraiment mis en avant le fait que l'imaginaire est une modalité qui doit être pensée comme une modalité de l'être des choses pour être plus près de notre capacité à accéder à l'être des choses mais capacité à accéder à l'être des choses c'est non purement subjectif c'est du pré-subjectif en moi c'est du concret sauvage agissant et soutenant la subjectivation l'imaginaire c'est pas un caractère du réel mais une dimension intrinsèque qui sous-tend l'accès à quelque chose comme une réalité et hors de laquelle aucune réalité ne peut être pensée la réalité pour se donner comme réel comme dans sa réalité pleine et entière doit forcément se donner d'une manière aussi plastique et multiple Merleau-Pontier voir c'est toujours par principe voir plus qu'on ne voit c'est accéder à un être de latence et cette dimension là il l'a poussé encore plus loin dans les dernières dans les derniers développements de son oeuvre en essayant vraiment non plus simplement de dire que l'imagination avait un caractère qu'il y avait dans l'imagination quelque chose qui était lié à l'ontologique mais en essayant de repenser l'ontologie elle-même sur la base ou à partir de l'imagination alors évidemment ce n'est plus une imagination qu'il faut comprendre comme une modalité intentionnelle d'une certaine manière d'ailleurs c'est appeler ça imagination c'est déjà extrêmement trompeur parce que ça peut donner l'impression parce que ce n'est même plus sous l'ordre du fantasme c'est vraiment sous la forme très très archaïque de de l'ouverture gratuite à un vécu non thématisé Merleau-Pontier donne l'exemple de l'objet en fil de fer je ne saurais dire ce qu'il est ni combien de côté il a et qui est pourtant là alors ce n'est pas tant on a beaucoup commenté ça en évoquant l'indétermination mais en toute rigueur Jocelyn Benoît a bien insisté sur ça dans son livre Le bruit du sensible l'intérêt dans cet exemple et dans ce que ça montre que ce qui intéresse Merleau-Ponty dans l'imaginaire c'est moins l'indétermination que le fait d'être irréductible au champ de l'objectivation c'est d'inviter à penser une texture de l'expérience perceptuelle en tant que dimension imaginaire mais c'est-à-dire en tant que cette texture-là ne relève pas de la dimension de la grammaire du tétique et du schématique c'est-à-dire qu'elle est a priori assujettie à aucun processus de donation perceptive devant soutenir de la connaissance selon la typique d'un objet prédéfini il y a des ancres il y a des attracteurs d'une certaine manière mais il n'y a pas de nécessité il n'y a pas de téléologie alors vraiment Merleau-Ponty n'utilise pas l'acte le mot imagination dans son sens usuel alors je vais peut-être je vais aller un peu vite là-dedans mais à ce sujet mais ce que Merleau-Ponty laisse voir que d'une certaine manière Richir va reprendre sans le thématiser ce que Jocelyn Benoit a beaucoup mis en avant ces temps-ci alors dans une toute autre perceptive c'est que le concept de perception qui a été utilisé par Husserl qui est un peu un révélateur de toute une tradition philosophique c'est un concept vraiment fortement fortement philosophique mais qui amalgame deux aspects conceptuellement distincts et que dans les analyses phénoménologiques il faut séparer d'une part il y a une perspective qui relève de la psychologie et de la psychologie génétique sur les processus et aptitudes de nos systèmes perceptifs à traiter l'information et d'autre part le sens courant selon lequel percevoir c'est naturellement compris comme percevoir quelque chose comme percevoir un objet donc il y a dans le traitement phénoménologique des Husserl une tendance à chercher par la phénoménologie à trouver des bases vraiment processuelles d'un rapport perceptif qu'il va penser alors que ce rapport perceptif n'est plus pensé comme rapport perceptif justement mais déjà comme un rapport cognitif inscrit dans un processus cognitif qui a deux grammaires différentes en réalité et qu'il faudrait vraiment bien les distinguer pour ne pas se poser des questions qui selon Jocelyn Benoît n'ont pas de sens alors je ne vais pas continuer dans cette perspective là mais vraiment l'intérêt de tout cela c'est de dégager d'une part l'accès à une certaine richesse du Merleau-Ponty ça reste du perceptif mais du sensible Merleau-Ponty va évoquer l'élémental le brut le sauvage l'élémentaire c'est pour parler vraiment de toute une texture vivante et mouvante de l'expérience en deçà de ces formes structurées informées symboliquement codées mais aussi et c'est là où l'oeuvre de Marc-Escher va se déployer c'est le fait de montrer que tout ce champ là doit faire l'objet d'un autre vocabulaire d'un autre langage qu'il y a une vraie réforme de la conceptualité philosophique et des types de questions qu'on peut poser selon le domaine qu'on thématise alors je précise juste pour bien être compris que quand Merleau-Ponty ou Richir disent qu'il y a cet élément imaginaire comme élémental qui est un peu qu'on a besoin de comprendre pour comprendre le processus de phénoménalisation la phénoménalisation comme processus ça ne veut absolument pas dire que ce processus est libre et délirant ni qu'il est dénué d'épaisseur Merleau-Ponty a toujours gardé un intérêt très fort pour le gestaltisme pour toutes ces questions de séance et de prévenance la question c'est vraiment le statut de ces éléments qui ancrent la faute étant d'ordinaire de les penser justement de manière anthologique comme des éléments perçus dans le monde alors qu'il faut les voir bien plus en deçà comme ce qui permet qui soutient la perception du monde donc non pas sous le régime de l'apparaître et de l'objectivation sous le régime de la donation mais sous le régime de la précondition de la phénoménalisation le terme de Merleau-Ponty rayon de monde est très très intéressant c'est du proto-ontologique terme que va beaucoup reprendre Marc Richir alors cette dimension terminologique est très très importante pour comprendre ce que fait Marc Richir parce que son premier mouvement est vraiment celui de ce qu'il appelle une réduction hyperbolique qui a pour effet de suspendre toute assignation ontologique c'est à dire Marc Richir va essayer de faire beaucoup plus fortement de comprendre mais beaucoup plus fortement que Husserl tout ce qui sous-tend la possibilité que nous avons de nous rapporter un monde perçu comme extérieur et pour ça en désamorçant mais pour essayer de comprendre cette richesse là en désamorçant beaucoup plus fortement les précompréhensions alors il y a deux choses d'une part il y a une idée que Richir partage avec Heidegger mais dont il tire de toute autre conclusion qu'il y a plus que la structure intentionnelle à expliciter pour rendre compte de notre ouverture au réel que ouverture pour comprendre notre ouverture aux choses sous l'horizon d'un monde il y a une multiplicité de dimensions intriquées à désintriquées à désimbriquées qui sous-tendent notre accès à un monde comme tel et donc qu'il faut un opérateur beaucoup plus je ne vais pas dire puissant mais qu'il faut une mise en question beaucoup plus radicale pour démanteler entre guillemets toutes ces dimensions là mais contre Heidegger cette fois l'objectif n'est absolument pas de considérer de ramener ça à une ouverture qui soit originaire à une modalité d'ouverture comme Heidegger dans ses analyses de l'intemporalisation justement il faut tracer la genèse de ces transcendances même si ces transcendances ont un aspect beaucoup plus complexe et enchevêtré que chez Husserl je ne suis pas originellement ouvert de cette manière et quand je le suis il n'y a pas de nécessité absolue en tout cas métaphysique ontologique à ce que ça le reste et contre Husserl enfin une pensée de la genèse mais une pensée de la genèse dans laquelle les strates constitutives présentent des ruptures profondes il n'y a pas de relation de fondation entre les strates il y a des relations de transposition de ce que Richer appelle des relations de transposition des rapports de base entre une strate et l'autre et non pas de fondement c'est à dire que l'homogénéité structurelle est minimale la logique interne d'une strate est totalement illisible à partir d'une autre alors évidemment il faut comprendre ce qu'il appelle des strates les strates sont vraiment des niveaux de phénoménologie des niveaux de phénoménalisation Richer appelle ça des registres architectoniques c'est à dire pour lui le problème et non pas de considérer que ce sont des niveaux d'êtres mais que ce sont des niveaux de problèmes un registre architectonique c'est qui est caractérisé par un ensemble de questions qui ont sens à ce niveau une certaine façon que la pluralité phénoménologique a de se lier à ce niveau là une certaine structure temporelle et spatiale donc un registre architectonique c'est un registre d'autres questions il y a des questions qu'on peut poser sur la nature de l'objectivation sur l'objectivation etc mais on relève d'une strate qu'il faut identifier Richard dit tout ce que Husserl a au fondu de la conception ça relève d'une strate architectonique et tardive qui a des caractéristiques phénoménologiques fortes mais ces caractéristiques sont impensables sans d'autres paramètres sans la culture sans l'institution phénoménologique la perception l'ensemble des problèmes que Husserl traite que Husserl veut faire traiter par la perception ne peut pas être assigné à d'autres problèmes constitutifs il y a une différence entre les deux avec vraiment quelque chose d'autre qui est très très important chez Marc Riffier c'est excusez-moi j'entends il y a un écho oui je crois qu'Alexandre Husserl ne voulait pas spécialement qu'on l'entende mais qu'en fait il a mis son micro donc voilà oui voilà d'ailleurs l'autre dimension très très importante dans cette philosophie de Marc Riffier c'est que l'ontologie ne peut relever que de l'institution elle n'a pas d'ancrage ultime l'ontologie ne va jamais être ultimement naturelle il y a des motivations le réel résiste il y a des concrétudes il y a ce que Marc Riffier rappelle avec Merleau-Ponty du proton ontologique mais ce proton ontologique ne donne pas la norme de sa structuration le réel résiste mais le champ du quantifiable du déterminable etc. relève d'un autre d'un autre niveau même l'ensemble des questions qu'on peut se poser qui relèvent de l'ontologie relèvent d'un autre niveau il n'y a pas de donc il ne peut pas y avoir de garant ultime ontologique de la connaissance il y a le champ de l'objectivation s'arrache sur une base qui garde toujours en elle quelque chose de précaire et fluctuant l'ontologique est toujours un horizon pour aller maintenant plus précisément dans le détail simplement je terminerai par là juste encore une petite remarque sur ce point pour bien comprendre ce que dit Marc Régir il y a tout un effort dans son travail pour penser d'une certaine manière le stable avant le stable le stable avant l'application des chaînes d'identification ou de détermination c'est à dire de penser ce à quoi il ne faut pas donner encore la forme d'objet tout simplement à partir du moment où ça n'a pas été identifié quel est le sens expérimental quel langage quel sens expérimental donner à une consistance à laquelle on n'applique pas encore la grammaire de l'identification de la détermination et Régir utilise beaucoup des termes comme celui de rythme trace empreinte on est très très proche d'ailleurs de Deleuze sur ces points là à son corps défendant mais malgré tout alors maintenant je vais simplement je vais terminer sur ça toute la phénoménologie usserlienne de la fantasia lui sert à donner l'assise à cette phénoménologie là alors d'une part encore une fois en revenant sur le fait en revenant sur le fait que le langage d'une certaine manière plus originaire qui décrit notre rapport au sensible doit être celui de la fantasia non pas encore une fois que la fantasia soit absolument pas libre mais que le fonctionnement la logique de la fantasia des actes de la fantasia c'est une logique qui n'est pas une logique d'identification je peux avoir un rapport fantasmatique à quelque chose qui est entre guillemets sensoriellement fondé mais l'objectivation et l'inscription de de cet acte dans un processus de connaissance d'un processus cognitif n'est pas immédiatement impliqué je peux repérer une chose sans la viser ni l'insérer dans une structure de cohérence aspectuelle et causale l'idée c'est vraiment de dire c'est cette grammaire là de la fantasia cette logique de la fantasia qui rend compte de notre ancrage premier dans le sensible ensuite il faut comprendre dès lors sur cette base là comment des rapports qui vont être plus d'identification vont se structurer alors pour en arriver directement à la question de la perception pour Marc Réchir il faut vraiment comprendre au sens très fort ce que Husserl disait en disant que la perception est un acte positionnel et toxique un acte toxique c'est un acte intentionnel une nature particulière qui ne donne pas seulement son objet mais le reconnaît et le réidentifie dans son identité et sa singularité la perception au sens où l'entendait Husserl au sens où la tradition philosophique l'entend elle est toxique elle ne se borne pas à constater la présence d'un quelque chose elle le reconnaît dans son être tel elle le pose dans une certaine modalité et il y a encore plus que le toxique dans la perception dit Marc Réchir parce que d'une certaine manière il existe aussi des actes imaginatifs qui ont une structure toxique en fait pour Marc Réchir ultimement il n'y a pas c'est sa grande révolution il n'y a pas de caractéristiques phénoménologiques absolument distinctives d'un acte de perception isolée il n'y a pas de distinction phénoménologique d'un acte perceptif d'un acte d'imagination s'ils sont pris seuls comme tels il y a dans la perception quelque chose qui relève aussi d'un moment hallucinatoire d'un moment de captation qui ne représente en tel aucun caractéristique distinctif attestant la réalité de la chose perçue et la distinction de la perception par rapport à l'imagination doit être pensée de manière plus processuelle la perception se distingue de l'imagination par son caractère toxique continu et cohérent lié à une persistance instituée qui relève à la fois d'un jeu de sédimentation d'habitus et d'un travail qui est déjà d'un travail d'objectivation d'enquête mais qui n'est pas phénoménologiquement spontané qui est dérivé et qui est motivé par une institution extérieure du point de vue et c'est là où Marc Réchir pose finalement quelque chose d'assez fort la perception ne peut pas fonder une connaissance ne peut en aucun cas fonder une connaissance dans un sens ontologique mais de manière plus forte d'ailleurs Marc Réchir c'est-à-dire tout le champ de la connaissance doit être Marc Réchir est totalement kantien sur ça le champ de la connaissance doit être découplé du champ de l'ontologie ce n'est pas la perception qui donne l'extériorité mais c'est bien au contraire l'horizon de l'extériorité qui appelle l'effectuation et la stabilisation d'actes de nature perceptive et le fait que de tels actes soient effectués soient effectués de manière coordonnée ça présuppose tout un travail de stabilisation de discipline qui est aussi lié au symbolique qui est lié à l'éducation cela d'autant plus que là je ne vais pas avoir le temps de m'attarder là-dessus mais pour Marc Réchir le fait la question de l'extériorité comme telle justement elle ne se pose pas d'abord comme perceptive elle se pose dans un mix d'idéal et d'imaginatif le rapport perceptif comme type spécifique de visée il est plutôt motivé par une ouverture de type imaginatif et idéale je ne m'attarde pas là-dessus en tout cas disons c'est d'une certaine manière parce que je sais toujours déjà parce que c'est institué aussi que le monde est extérieur et que les choses ont à être ce qu'elles sont c'est ce qui n'est pas seulement un savoir intellectuel qui est vraiment un savoir phénoménologiquement ancré dans une praxis ça qui sous-tend une visée exploratoire continue qui n'est jamais en tant que telle vraiment tout à fait assurée d'elle-même qui ne l'est que pratiquement mais sans encore une fois que ça puisse avoir un caractère ontologiquement fondateur pour conclure contrairement à la phénoménologie usérienne cette phénoménologie-là ne conduit pas à un sol apodictique mais au contraire à l'horizon d'un effort et d'un travail d'exploration d'objectivation qui sont symboliquement cadrés mais qui n'auront jamais de garant absolu l'enjeu n'est plus de déterminer comment les sens ou la perception ou quelque autre instance que ce soit nous donnerait le réel ni même d'interroger les conditions de possibilité de notre rapport à lui mais de comprendre la nature de notre effort de notre activité formatrice comme seul lieu d'épreuve et d'attestation avec l'idée que ce travail permanent d'objectivation il ne peut pas être pensé sous la forme d'une nécessité transcendantale absolue c'est-à-dire il y a toujours quelque chose d'accidentel là-dedans il y a toujours dans la manière dont je m'ouvre au monde quelque chose qui relève de l'accident ce n'est pas évidemment une succession de bouleversements mais il y a toujours un élément de contingence alors je vais ouvrir assez vite sur je vais essayer d'ouvrir assez vite là-dessus parce que là je le dis beaucoup trop vite et du coup pas du tout clairement mais on voit que cette refonte elle transforme le schéma husserlien qui était celui d'une intentionnalité ouvrant un monde perceptif doté de son aïdétique définitive là maintenant nous avons une facticité sous forme d'aïstésis et affective mais une facticité qui relève du proton ontologique et un travail de bildon imaginaire pour Marc Richir il est très kantien il l'inscrit totalement d'ailleurs sa pensée dans sa lecture de la troisième critique de Kant le divers sert de base la catégorisation mais sauf qu'ici c'est beaucoup plus élargi vu que c'est la phénoménalisation elle-même qui relève de cette logique du schématisme de la schématisation libre l'idée est vraiment que la structuration du rapport au monde elle-même lui-même est toujours aussi affectée d'un caractère d'une dimension à la fois contingente et imaginaire même la façon dont le sensible va se rassembler dans un certain type de visée d'objet n'est jamais inscrit totalement dans une édétique préformée il y a toujours le fait l'action l'intervention d'une certaine image contingente qui va stabiliser le processus d'idéalisation laissant ce Marc Richir elle a un aspect disons prototypique cette dimension-là est originellement constitutive de la manière dont on comprend la phénoménalisation et l'élément le monde puisque le monde est habillé toujours aussi de cette mise en forme imaginaire il est non total il est non achevé d'un point de vue ontologique il faut le penser comme non achevé la possibilité du nouveau dans le monde ce n'est pas la possibilité d'un tout autre qui le déchirerait mais c'est toujours la possibilité d'une autre manière de structurer le monde encore une fois ça ne veut pas dire que le monde est totalement est un horizon totalement libre mais qu'il y a toujours cette possibilité de mutation de transformation qu'il y a toujours une altérité interne et pour terminer pour terminer que ce qui est finalement ce qui est finalement invité à revoir c'est la conception en tout cas philosophique de l'essence où l'essence ne doit pas être considérée comme originairement comme originairement donnée comme si l'essence appartenait originairement aux choses mais il faut toujours au contraire considérer que l'essence est quelque chose qui est partiellement émergent qu'il faut penser l'essence sans lui ôter son caractère essentiel mais en la dotant de cette dimension toujours aussi transformatrice et émergente voilà j'ai été beaucoup trop rapide sur la fin et je vous remercie de votre patience Merci Florian alors on n'a pas inventé de méthode pour applaudir encore ni de méthode pour taper sur la table il faudra qu'on invente quelque chose comme ça dans ces séminaires mais bon donc on t'applaudit sans t'applaudir sinon donc on a on a beaucoup de on avait plusieurs spécialistes ici je dis on avait parce que par exemple Jean Petitot a dû nous quitter je vais arrêter j'arrête d'ailleurs comment on appelle je vais la j'arrête